et bonjour à tous et j'espère que vous allez bien ici aiboyd et team 8 pour un nouveau tuto photoshop aujourd'hui je vais vous apprendre à créer un effet d'art sur vos photos et plus particulièrement sur les portraits alors je sais pas si ça s'appelle un effet d'art c'est moi qui l'ai appelé comme ça mais le tuto consiste à ôter l'arrière-plan d'une image le remplacer par une couleur noire d'assombrir un petit peu le visage et de lui appliquer un éclairage latéral donc pour suivre la vidéo en live je vais vous demander de télécharger la petite image en dessous de la vidéo youtube et de l'ouvrir dans photoshop donc avant toute chose qu'on va faire c'est qu'on va faire un pomme à pour sélectionner l'image un pomme c'est pour la copier un pomme n pour créer un nouveau document on valide la taille est bonne et on fait un pomme v pour la coller cette image on va la passer au niveau de gris pour ce faire on va cliquer sur images mode niveau de gris on peut l'aplatir c'est pas très grave et maintenant on va jouer sur les niveaux afin d'assombrir un petit peu l'image pour ouvrir les niveaux on appuie sur pomme l et là vous voyez il ya trois petites flèches alors on va commencer par augmenter le niveau d'entrée de la flèche noire pour augmenter l'intensité la densité pardon des valeurs sombre on va la mettre à peu près à 70 maintenant on va augmenter légèrement le contraste de l'image sans toucher aux valeurs des noirs et des blancs on va la mettre à peu près à 0,70 voilà on va pas toucher à la flèche blanche si on l'avait diminué ça aurait éclaircé l'image et les valeurs claires auraient gagné en luminosité on valide on refait un pomme à un pomme c pour copier on se remet sur l'image de départ et on fait un pomme v pour la coller maintenant on va lui appliquer un mode de fusion on clique sur produit et là on va lui appliquer un petit éclairage donc un éclairage se trouve dans filtres rendu éclairage alors attention je fais une petite parenthèse si vous êtes sur mac il se peut que vous n'ayez pas ce filtre qui se trouve dans filtres rendu éclairage donc pour l'activer c'est un peu gênant ce qu'on va faire c'est qu'il faut se placer dans le dossier d'adobe photoshop cliquer sur l'icône adobe photoshop faire un pomme pour lire les informations et cocher ici ouvrir en mode 32 bits bon c'est un peu chiant je sais je sais pas pourquoi ils ont fait ça j'espère que dans la prochaine release ils auront corrigé ce problème en tout cas vous avez la petite astuce donc on clique sur filtre rendu éclairage et là dans style on va choisir flash on joue pas sur les valeurs ici on va laisser d'origine donc normalement de base vous je pense que vous avez quelque chose à peu près comme ça donc ne pas hésiter à augmenter un peu le diamètre du cercle en cliquant sur une petite poignée ici on va l'augmenter comme ça on va le déplacer légèrement sur la droite c'est un petit peu trop gros un peu là l'idée c'est de d'éclaircir le bout de son nez et en haut de son oeil on fait ok et là vous voyez on se rend compte que l'image c'est vachement à son bruit donc ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va prendre l'outil lasso raccourci clavier c'est elle et là on va lui mettre un petit contour progressif de quinze pixels alors là j'ai un petit faux jour sur mon mac mais l'idée c'est de détourer très grossièrement au lasso la jeune fille il faut vraiment mordre dans un comment dans ses habits dans ses cheveux c'est pas très grave et de lui appliquer là on va intervertir pendant la sélection en appuyant sur pomme shift i on va créer un nouveau calque et on va le remplir de noir alors pour le remplir de noir on fait édition remplir et couleurs premier plan parce que moi c'est en premier plan ici on fait ok et voilà on fait pomme des pour des sélectionner moi j'ai un faux jour je ne vois pas trop le résultat mais je pense qu'on n'est pas trop mal donc là ce qu'on peut faire c'est qu'on va se remettre sur le calque 1 et on va jouer sur la densité des couleurs donc on clique dessus on va baisser un petit peu l'exposition elle a m'est à peu près à 15 on n'est pas trop mal au niveau du de la forme donc on prend une forme d'issue diffuse on la met à 70 et on va cliquer sur les tons clairs donc là on va commencer à donner des petits coups de souris pour renforcer l'éclairage là on peut augmenter un petit peu encore aller sur les tons moyens voilà et lui appliquer une petite touche finale au niveau de sa bouche de ses lèvres on baisse un petit peu l'épaisseur on remet les les tons clairs et là on fait quelques clics pas trop sinon ça détruit un peu d'image et là on vient de créer un effet photo d'art si vous avez des questions n'hésitez pas à nous les poser sur les 3 w point team 8 point fr rubrique tuto ou tout simplement nous laisser un petit message sur notre chaîne youtube si vous avez mes tuto n'hésitez pas à le partager autour de vous même de vous abonner à la chaîne ça me ferait très plaisir et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto au revoir